Be careful ! Je suis désolé pour le manque de vidéos ces derniers temps, on a énormément de boulot au niveau du BTS et c'est vraiment ric-rac, je vous dis il est 12h13, je reprends les cours à 12h55, donc bon c'est vraiment court court. Yo, what the fuck is wrong with you man ? What you mean homie ? You can't be sitting here man watching them. Any fool policeman on a second day on a job, will know you're the guy with the shit man. You'll wander back inside you moron. It's nice to see you Mr. Big Shot, real nice to see you. Captain downtown come up here to talk down to his old friends. Yeah, I just care about you guys okay? I don't have a choice man. C'est mon mec de gauche a un seul-digit IQ. Hey, H, viens ici, man. Bien sûr, je peux faire ce que vous faites. Réalisez-vous, aller foutre un homme ou quelque chose. Yo, je n'ai pas foutre de non-homme, bro. Ok ? Je travaille dans les meilleurs clubs dans la ville. Je n'ai pas de là-bas. Je suis 10 minutes de l'eau sur le train. 10 minutes de l'eau. Qu'est-ce qui, H ? C'est un autre pays là-bas. 10 minutes de l'eau. Je vous donne 10 minutes de l'eau. Tu es rentre. Yo, whatever, man. Whatever. Whatever. You want a job, bro ? I'll get you a job, man. You know that. Yeah, yeah, for sure, man. I want a job sucking some aging Playboy's cock. I want that job real bad. Sign me the fuck up. You're such a dick, bro. You would know. Enrique, would you get the moron to shut up, please ? I'm sorry, man. I just miss you. Maybe I express myself coarsely, but we was like family. Oh, yeah, look, we are family, man. But family doesn't mean we have to live up here slinging dope to a bunch of suburban punks from Aldenay, man. Dando complain about how life could be. We on the doorstep, man. Liberty fucking city. We could run the fucking world, man. Oh, and you running the world ? Or are you running errands for some ass-muncher ? Yo, Tony's all right, man. He's like the daddy I've never had. Oh, fucking sugar daddy. Hey, whatever, man. Mommy ! Hey, Luis ! Boys ! Hey, Mommy, how are you ? Hey, Mrs. L. How are you, boys ? Hey, Mrs. Lopez. Hey, Luis. You look tired. Hey, Mommy, I've been working, you know. I do know. That's the problem. When you're going back to school... Hey, Mommy, for favor. I hear you're going back to school, Armando. Doing an MBA, Mrs. L. Hey, let's go. Mommy, I gotta go. Okay, but here, take this. Luis, take your life more seriously, baby. Please. Don't be like your father. Look at your brother, look at your sister. They're doing so well. Mommy, I know. But what do you expect ? I gotta hang out with more like these two. Okay, bye. Let's go. More like us, eh, my brother ? You know how Mommy is. Like a woman has been abandoned by her children. Okay. No, 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 no. I know you think we're small. I know you think we ain't shit. But that's why I hit you up, man. Why ? Because we got something real coming down. Yeah, the last time we had something real coming down, I did two years. Look, I'm not going to insult your intelligence by telling you shit is going to be different now. But it is. It is. Come on, trust me. Let's go. Wow. It's true that he looked like a little bit late, the other friend in red and black. The business is going down in East Hood, bro. Get us over there, bro. This is Santiago mix on San Juan sounds, bringing you a little love from the deep deep, deep... Oh, j'ai des méchions ralentissement, quand même. I'm serious about this, man. You need to get out of this place. Make something of yourself. Easy for you to say, Don Juan. I don't get your problem with the neighborhood. The heights ain't all bad, bro. Oh, yeah, sure it ain't, man. How many kids from our class stuck around up here? None that did anything. Them punks Oscar, Willie, and Alonso did. And look where they at. Fuck them. You had some good times here. Don't forget about that shit. You remember the summer of 99? Yeah, I do. It was damn hot that year, wasn't it? Hot as shit up here in 99. We started getting into that mess, Poochee University, Toto. Remember that? Nothing quite like college girls. You and BK got him, son, did you? Yo, shit. That Iberian girl. Fucked the glasses right off a nose. I sure did. Yo, hey. Everybody gotta grow up someday. Not if you live next to a college, you know. Them bitches stay the same age your whole life. True, bro. But that's not what I meant. I don't. Shit. Not them Gomez boys anyway, Luis. You know I don't see them dope, but I don't see them dope. Ha ha. Five-O think we do. Five-O asking us about you and them all the time. You see Luis Lopez up here with the Gomez boys? You see Mr. Luis Fernando Lopez associated with Willy Valero? Ha ha. It's like they obsessed. Yeah, man. You get bagged with a couple of bungs. That's like you're associated with them for the rest of your life. Five-O's dumb. Fucking useless, bro. Who in the crime's out of control in this city? I can think of a few other reasons, too. Speaking of crime, bro, the fuck are we doing here? Me and Rike got a new package. Shit's good enough for us to start seriously stepping on shit and making some real profit. Private, then profit, then pussy. P-P-P. That's how it works, bro. Sure it does, Rike. Can you remind me why I'm coming along on a motherfucking dope deal? I don't touch that shit no more, man. I got a legitimate source of income. Chill out, bro. We're just having a final meet with the guy to smooth out some details. We'll really help him if we had a respectable punk like you along. Yo, this is just for appearances, right? You sure? Yo, sure, sure. Just for appearances. You shake your hands when the man is off. Nothing incriminatory. Fuck, bro. Okay, okay. Only because I love you guys. You should know that. Shit, Bondu, you right. What? Big Queen really has groomed this fool. Gay, 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 gay. Ha, 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 ha. Ah, fuck you, Bob. Noelle, you may as well be prepared for some shit to take hold of this auto-shoddy and these pineapples. Oh yeah, just what we need for a friendly Ted, not Ted. Oh, why you driving like that? Oh, je traîne un petit peu fort là quand même, ce virage. Bon, tant pis, de toute façon, on n'aura pas tous les points et avant que j'aurai eu une mission à 100%, c'est pas gagné, quoi. Désolé, comme je vous le dis, j'ai encore le rime des foins. Enfin, le rime des foins, la façon de parler, quoi, la énergie. Fucking cocksuckers. Bobby, what's up, man ? Hey, man, I'm in my know. What's good, chilling, bro ? I ain't. Bobby, what's up ? What up, baby ? Yo, but who's this clown right here ? Yo, be easy, bro. Whoa, 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 this is Luis Lopez. He's a boy. Yo, you gotta say my name, bro. Luis, you don't gotta worry about shit. Bobby's a businessman, legit. He's our connection, bro. Your package in town. I got that raw, baby. You already know. To a fruitful relationship. Un, un, un. Oh, the bitch. Oh, oh, it's gone. Oh, oh, oh. Yo, what the fuck, that shit is ? Yo, you motherfucking shut me up, huh ? You would follow, right ? Yo, we was it. Were you, baby ? What's going on ? What's going on ? They must have gotten our phones. Yo, fuck that, you fucking amateurs. I'm out of here, man. Eh, bah, nous aussi, je crois qu'on a intérêt à se casser, là. Alors, hop, c'est parti. Et c'est là qu'on se rend compte que... Ce du cas-là est fait pour faire dans le fun. Et c'est pas ça, je voulais, oh. Oh, oh, oh. Hop, là. Rapid. Allez, monte ta tête, si te peux, j'en ai bon. Merci. Hop, là, lui, là. Oh, ça, c'est fait. Bah, il peut y avoir, lui. Voilà. C'est pas joyeux, quand même, hein. Wow, 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 on va se planquer, peut-être. Alors, où est-ce qu'ils vont, là ? Alors, où est-ce qu'ils vont, là ? C'est pas ceux-là qui peuvent, là, où est-ce qu'ils vont, là ? C'est pas ceux-là qui peuvent jouer, là. Comment que je me fais démonter ? Voilà. Wouah, lui, il m'a bien tué, là, pour les 100% de bouts, ça va être loupé. Il n'y a pas de la vie quelque part par là ? Désolé, là, j'ai vraiment fait la quiche, hein. Oh, le sale où il est montable. C'est quoi, cette mauvaise blague ? Deux roquettes et tout le moyen de louper. Comment que je me suis trop raté ? Incroyable. Je pensais pas que ça arriverait à ce point, là. Bon, véhicule, 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 il n'y a que des voitures rouillées, à part celle-là. Bon, on sait tous que les voitures rouillées, c'est pas ce qui roule le moins bien, mais bon. Ah, j'ai eu. Oh, wow, est-ce qu'on est là encore ? Louis, bro, tu veux que nous voulons d'entendre à l'intérieur de la décoration ? Boulevard, musicals ? Suckin' cotton ? Je ne pense pas que tu le fais. Oui, ça va, je sais, maintenant que tu mentionais, je peux faire des choses, je peux faire des choses, je vois que tu n'aimais la technique à la fin de l'est, hein ? Tu es juste un ami ami, mais n'a jamais dit que tu es un putain de merde, c'est un putain de merde, c'est un putain de merde, c'est un putain de merde. Oh, je pense qu'on a eu enné, c'est un putain de merde, c'est un putain de merde. J'ai eu l'ai pas de merde, c'est un putain de merde. Je ne sais pas pourquoi tu m'as pas fait de merde. Tu es la personne qui me demande, c'est un putain de merde. Oh, comme tu disais, je n'ai pas un expert en cette merde, mais je fais un business. Mais tu fais un ton de merde, non ? Où est le money, là ? Tu vas écouter à moi, ou quoi ? Tu n'auras jamais d'y aller si vous êtes les gens qui vendent sur le coin. Il y a suffisamment de chums pour faire ça pour toi. Juste s'il vous plaît dans le haut niveau de la merde. Et jamais parler sur un téléphone. C'est bien et bien, bro. Le vendre dans nos questions, c'est qu'on va faire plus tard. Qu'est-ce que tu parles, mec ? C'est un produit qui est allé dans la ville. Juste take it off. Non, c'est... Je pensais que ça passait. Nous y sommes. Et je n'aurais pas allé toute ma vie, quoi. Pardon, monsieur. Désolé, j'ai rayé votre voiture. Ah, je ne sais pas, bro. Tu sais, j'adore me demander, si vous êtes Johnny Lawful et merde. Mais moi, Enrique, je vais faire du travail sérieux. Et on va maintenir des choses sur ces streets. Parce que tu es quelqu'un qui nous pouvons confier. Tu sais, j'ai dit que je n'allais pas s'occuper de ça. Je devrais réfléchir, bro. Merci, Luis. On se voit bientôt, oui ? On s'est quand même bien fait à voir, hein ? Bon, il est 27. Je crois que j'ai encore assez de temps. Ah oui, il faut se garder, peut-être. Alors là, ça va être la catastrophe, attention. Ah bah non, ce sont 14. 83% quand même de dégâts encaissés. Et j'ai mis beaucoup trop longtemps à terminer la mission. Bon bah tant pis, hein. Et j'ai utilisé tout le roquette. Alors ça, par contre, ça me dégoûte, quoi. Euh... Déjà, je vais appeler Armando. Pour voir s'il arrive. Van de flingue. Il est juste à côté de l'appart, ce sera parfait. Ah non, cette voiture, c'est une voix de mec qui fait le GPS, c'est quoi ce travail ? Ils se sont loupés, là. Juste après, j'irai sauvegarder. C'est parti. Là, pourquoi t'arrêtes pas de billets, là ? Et on va retourner à l'appart. Dormir un petit coup. En plus, j'ai les vêtements sales, quoi. Ça le fait pas. Mais pas du tout. Je vais me changer. Je vais me changer. Vous l'avez demandé, je vais le faire. Alors, il y a ça. 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 On continue avec ça. Ça. Ce truc-là. Et après, il y a de nouveau ça. Donc, au pire, si vous le souhaitez, on va passer à ce vêtement-là, puisqu'il me semble que quelqu'un l'avait demandé tel quel. Mais j'avoue que ça fait trop, que ça colle pas tout à fait au style du personnage, quoi. Non, mets-moi ça. Ça fait trop, trop sérieux. OUCH ! Faut aller réfléchir à deux fois avant de me rentrer dedans, mais... On va retourner voir maman, alors, du coup... J'ai fait des taches par terre. Mince ! Mince ! Sortir, sortir, il faudrait. Allez, ouais. On va essayer de faire ça vite. Armando ! Non, me dites pas qu'il est là-haut. Non ! Oh, c'est une mauvaise blague, quoi. J'aurais jamais temps de faire une mission après être allé tout là-haut, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fout là-haut, le mec ? J'y crois pas. J'aurais mieux fait de dire non, tiens. Parce que dans un quart d'heure, faut que je m'arrête de jouer. Il faudrait que je mange un tout petit peu pour faire des polysémies pendant les cours. Ça serait un petit peu idiot. Non, mais quelle idée ! Ils habitent même pas par là, quoi. Ils se foutent de notre gueule dans ce jeu. Imaginez-vous, ça fait comme si vous avez appelé votre pote. Ouais, écoutez, faudrait que tu viennes me chercher chez moi. T'es où ? Bon, à l'autre bout de la ville. Pas du tout chez lui, il habite au petit bâtiment, là. Oh, ça me dégoûte. C'est ici que je tourne. Là, ce qui aurait été trop fort, c'est de pouvoir pousser la voiture et que la voiture soit recherchée par les frics. D'accord, il est déjà au club de strip-tease, en fait. Alors, ce que je propose, moi, c'est fast-food. Allez, hop, ici. Parce qu'en même temps, ça me permet de récupérer la vie. C'est pour ça que je choisis ça. J'adore ce resto. Voilà, c'est pour ça. Je sais qu'ils aiment bien les fast-foods. Voilà, j'ai récupéré toute ma vie. Ouais, si, j'aurais peut-être bien le temps quand même de faire une mission supplémentaire avant de partir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas comme les années. Ouais, seulement j'espère que les résultats mieux. Peut-être ce fois, je peux éviter un peu dans un processus correctional. Ici on va encore. Blah, blah, blah. J'ai mis un nouvel record, DJ. Excusez-moi? Quoi ? Maintenant, tu vas te mettre tout sur ma face et je m'aime le hard, c'est vrai ? C'est vrai ? C'est pratique, ça, pour éviter tout le monde. Oula, oula, oula. Là, je suis sans mal. Voilà, gagné. Heureusement que j'ai des sacrées suspensions, sinon je ne sais pas comment je monte cette sortie, là, de ce virage. Enfin, ce changement de voie. Ce virage me demande s'il n'est pas perdu, hein. Ouais, je me suis volé un pneu, là. Dans le trajet. Regardez-moi ça, il y a un pneu qui est complètement voilé, là. Ça gêne un petit peu à la conduite, quand même, hein. Il fallait bien voiler, même, l'arbou, hein. On penche un petit peu sur le côté, quand même, maintenant, la voiture, hein. Bon. Oh, toi, il y a une voiture qui me plaît, là. Non, 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 n'en pars pas. Non ! Ah, il est coincé au prochain feu rouge, il est coincé au prochain feu rouge, il faut que j'arrive. Je veux cette voiture. Il y a Castor. Il faut juste la piquer. C'est pas la nuit. Enfin, du moins, pas encore. Ouh, ça a bien roulé, ça. J'ai presque la dentation de la sauvegarder, quoi. Le seul problème, c'est quand on la sauvegarde, c'est pas comme dans Sense Row. Ça, ça serait génial. Sense Row Driver Parallel Line. Vous savez, quand on tombe quelque chose au garage, qu'on s'y en abîme la voiture et qu'on revient, après l'avoir laissée perdue au milieu de nulle part, on la retrouve au garage à chaque fois. Et ça, j'avais trouvé ce principe génial. Sauf que, bon, ben, on l'a pas dans GTA et je trouve ça assez terrible, quoi. Il faudrait vraiment, quand une voiture est abîmée et qu'on la laisse n'importe où dans le décor, qu'elle puisse retourner au garage automatiquement. Ou qu'on puisse payer un service, d'ailleurs, pour qu'une des panneuses vienne chercher cette voiture à chaque fois et la redépose au garage. Que riche, Mrs. L. J'ai faim. Les enfants et vos avenus, l'autre des personnes, on a unnset unique. Donc, j'ai besoin de faire. Vons-y. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et c'est là qu'on remarque que j'étais assez la classe dans le sens où il n'y a pas un seul tag qui soit le même sur les murs. Déjà, sortez les armes, au cas où. Il y a Enrique qui est parti devant. Il y a eu un coup de feu là. C'est trop mal quoi. Niveau précision là, ça va être la catastrophe pour cette mission. Je suis là pour faire des petits trous. Garantie, moi, deux d'un coup. Montre-moi ta tête ! Comme ça, voilà, parfait. Non ! C'est bon là, on vous a tout su. Aller, on se tire ! Allez, on se tire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voiture, 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 elle est où la voiture ? Elle est par là. Pardon messieurs, en même temps vous êtes morts. Just respect my family. J'ai pas fait Nathan, je pensais que ça s'arrêterait. Et là, 62%, dégâts encaissés, 40, il fallait, j'en ai eu 2, tir en pleine tête 19, il en fallait 20, oh non ! Précision, il fallait 55, j'étais à 22%, dommage quoi. Je trouve une caisse et vite, j'ai 5 minutes de plus pour montrer autre chose, même si je les ai pas pour de vrai, je suis en train de bouffer du Nutella en même temps donc ça passe encore quoi. Je veux une voiture ! Si je finis le petit pot, qu'on m'a offert bien gentiment, je devrais pouvoir réussir à tenir jusqu'à la fin de la soirée. Oh ! Alors eux là ? Tu sais pas ralentir ? Toi là, je veux ta voiture. Elle a de la gueule ta voiture, je la veux. Recule, recule, merci ! Elle arrive où celui-là ? Ah non, celui-là elle est longue cette mission-là. Je pensais que c'était la suivante mais en fait non. Bon ben en fait je vais m'arrêter ici, la mission du personnage secondaire je vous la montrerai plus tard. Je vais retourner à la maison et sauvegarder parce que je pense qu'il faudra au moins quelques minutes pour réussir à la terminer celle-là. Et vu qu'il est 47 et que je dois reprendre les cours à moins 5, ce sera possible. Je me souviens de la voiture quand même. Chez moi, on va se garer correctement. Alors je sais plus qui c'est qui me disait. Appui sur B pour rouler ça ira mieux mais B c'est ça. C'est la vue cinéma. Alors je sais pas comment vous faites pour rouler avec ça mais sérieusement c'est pas possible quoi. C'est joli pour faire une vidéo ou je sais pas quoi mais sinon pour le reste ça vaut pas le coup quoi. Et après il y en avait d'autres qui m'avaient demandé de reculer la vue donc j'y penserai la prochaine fois. J'espère. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à oublier les choses. Que ce soit les Monsieur Speed, les Monsieur Ralentissement, vous auriez eu l'occasion de le voir. Enfin bref d'ailleurs à propos de ça je m'excuse encore une fois pour la vidéo qui a été postée avant. J'ai vraiment pas le temps en ce moment de faire des vidéos. Bon je l'ai fait quand même mais bon voilà quoi. Et du coup toute la semaine dernière j'ai travaillé en groupe comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de la 2000ème. Et du coup j'avais pas eu le temps de faire des vidéos jusqu'à maintenant. Donc celle là elle arrivera sûrement quand vous la regarderez en fait je l'aurai fait avant, le jour avant. En gros on est lundi vous l'aurez sûrement mardi. Et je m'excuse quoi parce que bon c'est vrai que je pourrais en faire un peu plus mais bon. Voilà on va dire que c'est au rythme du travail et désolé si y'en a pas tous les jours quoi. Disons que moi j'aimerais bien ça mais qu'après y'a des choses qu'il faut faire passer avant quoi. Et que là ça va être dur jusqu'aux premiers écrits ça va être le gros bordel et c'est pas sûr que je puisse... Maman qu'est-ce qu'elle me veut encore ? Wow. Et on va sauvegarder et s'arrêter ici. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Normalement demain mardi donc j'aurai le temps de faire un peu plus. Vu que j'ai deux heures pour manger. Et voilà et dans cinq minutes il faut que je sois en cours. Heureux je suis. Ça me laisse tant que finir le point du toilet d'aller aux toilettes. Super. Bon. Un grand merci à vous tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme je le dis si souvent. En attendant de se retrouver je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine. Salut.